Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais manger en rose pendant 24 heures. Pause, pause, pause. Je suis en train de faire le montage. Je suis en Grèce avec ma mère et en fait, je regarde ma tête, mais j'ai une tête fatiguée sur la vidéo. Bref, petit aparté pour vous dire que j'ai déménagé de mon appartement et que je vais habiter chez ma mère le temps de partir au Canada. Voilà, donc c'est pour ça que le lieu n'est pas le même. Et en fait, pour ceux qui ne me suivent pas du coup sur Instagram, je pense que vous ne pouvez pas comprendre. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram et abonnez-vous. Ah ouais, j'ai un objectif les amis. Avant fin décembre, je souhaiterais atteindre les 50 000 abonnés sur YouTube. Abonnez-vous en masse et je ferai un concours pour les 50k. Donc j'espère qu'on pourra y arriver. Mais voilà, donc bon visionnage ! J'ai trouvé certains aliments roses, mais j'avoue, il y en a que je vais peut-être transformer en roses parce que c'est hyper difficile en vrai de trouver des aliments roses. On va faire des pancakes roses. Et donc du coup, j'ai acheté des petits colorants et il va falloir que je fasse un petit mélange. Comment je fais du rose à partir de rouge ? Tu mets du blanc. Bah il n'y a pas de blanc, il y a du jaune. Tu ne mets pas beaucoup de rouge ? Alors écoutez, j'ai acheté un truc, on va essayer. C'est des pancakes prêts à l'emploi. En gros, vous avez la préparation pancake à l'intérieur, vous avez juste à mettre de l'eau. On secoue et après, pouf, ça fait notre pâte. Moi, écoutez, j'ai un peu peur de ce truc parce que je ne vois pas comment on peut ne pas avoir de grumeaux en fait dans ça. Alors en fait, vous voyez, j'ai rajouté de l'eau là jusqu'au trait. Il y a un trait à... Après, il faut que je mette du colorant dedans là. Tout à fait. Non, rien. Si j'ai entendu un truc... Franchement, je pense que c'est pas mal en vrai, ça sent bon. Il sent la vanille. Ah oui, non, la texture, elle va pas mal. Et regarde, il sent. Comme vous pouvez le voir, je viens de me réveiller. Puis vu que je suis avec la famille, il va y avoir beaucoup de bruit aujourd'hui. Ce colorant là, je vais le mettre dedans. Regardez la pâte. Franchement, c'est un bon truc ma soeur ça. Non, ça l'a vraiment pas mal. Ouais, franchement. Ah, je suis contente. Non, c'est bien. Franchement, en plus, la pâte, elle a l'air bonne. Ça a l'air bon. Regardez. Elle est peut-être un peu utile. Un peu trop utile. Moi, j'ai rajouté de l'eau, j'avoue. Parce qu'en fait, je voulais finir vraiment toute la bouteille. Et voilà, je voulais pas gâcher. Voilà, les amis, j'ai préparé mes petits pancakes roses. Je vous ai pas montré, mais j'ai fait une préparation avec le reste des framboises. J'ai écrasé les framboises et j'ai mis un yaourt, un yaourt vanille. Dégustation des merveilleux pancakes roses. Je suis un peu contente de moi quand même. Sarah, t'en penses quoi ? Moi, j'aime bien. Ils sont bons ? Ouais. Qu'est-ce que t'as à dire dessus ? La texture est un peu genre un peu élastique. Ouais. Ouais, je comprends. Et là, c'est ma petite préparation avec framboises et yaourt. Regardez, c'est bien rose. On va mettre une framboise avec. Pour des pancakes que tu t'as pas préparé, tu vois ? Non, franchement, c'était pas mal. Et t'as juste secoué dans une bouteille. Mais en vrai, tu fais ça avec tes enfants et tout, c'est une bonne idée, je trouve. Je te jure que c'est rapide et efficace. C'est hyper rapide. Franchement, j'ai mis quoi ? 20 minutes ? Du coup, le petit pot m'a coûté 4 euros. Et j'ai hâte, j'ai hâte de savoir si c'est vraiment bon. Parce qu'elle est très, très, très populaire en ce moment, la recette. Place au repas du midi et on va faire la célèbre... Enfin, je vais faire la célèbre recette de TikTok. Et en fait, c'est la célèbre recette qui sort depuis que Barbie est sortie. Très, très simple à faire. Donc seulement de la betterave, de la ricotta, de l'huile d'olive, du jus de citron ou de l'ail. Basta cosi. Et après, ils disent qu'il faut privilégier plutôt de prendre des pâtes assez courtes. Moi, je vais seulement avoir des coquillettes. Mais en vrai, je pense que vous pouvez l'utiliser avec toutes les pâtes. Franchement, il n'y a pas de règle. Juste pour faire la préparation, parce que vous avez besoin de faire une vraie sauce. Enfin, de broyer tous les aliments. Je vais utiliser ça, c'est à ma mère. Je vais me munir de cet outil-là, les amis. C'est génial. On met l'ail dedans. On va mettre un peu de ricotta. De la betterave. Bon, du coup, en attendant que je ne mets pas de cuise, je vais prendre une boisson de chez Oli. Un iced tea, raspberry et vanille. Donc, framboise et vanille. La vie en rose. Quand je ne prends dans ses mains... Tac. Oh, un bon brun. Aujourd'hui, c'est une journée cocooning maison, parce que j'ai beaucoup de montage à faire. Donc, du coup, je fais des recettes. Voilà. Je cuisine. Ça change un petit peu de d'habitude. J'ai envie de vous dire où je déguste tout le temps. Non, mais ça va. Il n'y a rien qui va sur ma tronche. Eh bien, là, Mimi cuisine. Ça change un petit peu. Du coup, regardez mes pâtes. Comme elles sont bien roses, là. Oh ! Franchement, c'est fou. Je suis trop contente. Est-ce que la recette de TikTok est vraiment bonne ? Parce qu'elle est rose, OK. Mais est-ce qu'elle est bonne ? Alors, si vous n'aimez pas la betterave, il y a quand même ce goût un peu de terbe de la betterave. Franchement, c'est crémeux. J'ai mis beaucoup d'ail. J'ai mis un ail pour toute la sauce, mais tu sens, ça pique un peu. C'est vrai que l'ail, quand on en met beaucoup, ça a tendance à piquer. C'est trop velou. Mais franchement, le mariage de tout, c'est super bon. C'est pas lourd. C'est crémeux. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Cette journée, tout en rose, j'aime bien. Alors, j'ai l'air peut-être un petit peu fatiguée. En vrai, c'est juste que vu que je fais beaucoup, beaucoup de montage, je suis très dans mon truc, quoi. J'en veux. J'ai pris ce qui est fini, mais j'en veux. Elle est excellente, cette boisson. Sinon, j'ai pris ça, regardez. Mogu, mogu ! À la fraise. C'est pas trop sucré. Je pensais que ça allait être archi sucré. Franchement, très bon. Pourtant, je suis pas très, genre, boisson fraise, mais là. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça. En mode, je fais rien. J'ai l'impression que je suis toujours en mouvement ces derniers temps. Pour le dessert. Les donuts. Les donuts, mais vous savez que c'est ma vie, les donuts. Vous le savez. Vous êtes au courant. Oh non, je suis dégoûtée. Regardez. Oh non, mes donuts. C'est trop bon. Oh ouais. Je pensais que ça allait le goût de fraise, mais en fait, non. Je vous ai payé un euro Eiffel. Allez, je vais en manger un autre. Dangosier, comme dirait Mimo. Dangosier. Est-ce que vous avez aimé le film Barbie ? Mettez en commentaire si vous avez vu le film Barbie. J'avoue, je suis pas trop kiffé. Mais mettez-moi en commentaire si vous avez aimé le film. Je suis toujours sur mon transat. Profitez de l'air pur. Goûtez, les amis. Le goûter. Le repas le plus important de la journée. Avec le petit-déj. Ça veut dire non ? C'est pas le goûter ? Du coup, pour le goûter, Candiope. Mais là, il y en avait un homme à l'heure. Oui, c'est scandale pour moi. Parce que vous savez que j'aime les Candiope. C'est un truc de malade mental. Mais du coup, c'est Auchan. La marque Auchan. Et pour le petit goûter, vu que j'ai mangé les donuts, je vais prendre des pêtes à la framboise. Comment ça fait longtemps que j'en ai pas mangé de ça ? C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que ça vaut ? Alors, c'est beaucoup, beaucoup moins sucré. Je trouve un. Mais je sais pas, je trouve moins sucré. Peut-être moins goût fraisant que le Candiope. La barquette Asse. Bon, c'est pas tout rose, mais... Je valide. C'est très bon. Ça me rappelle tellement mon enfant. Les amis, nous sommes le soir. Et... Ok, je vais pas vous mentir. J'ai un truc bleu en dessous. Voilà. Mais, pour rester dans le thème, j'ai pris une écharpe à ma mère. Comme ça, au moins, je suis en rose. Je vous avoue, ça va être du recyclage alimentaire, en fait. Mais l'oignon, en fait, c'est pas rose, c'est rouge. Oui. Ça compte pas, alors ? En rose, c'est du rouge clair. Bon, du coup, je fais ça. Je prépare le tout. Et on passe. Je vous montre les pieds. Mais si tu veux combattre les pieds, vas-y. Ça va pas ouf. On va prendre des screenshots. Ça va finir sur mime. Tu m'as parlé, maman ? Arrête ! Je vais le dire que tu dis ça. Ma mère, elle dit que c'est de l'arnaque. Mais non, mais en vrai, c'est pas de l'arnaque. C'est juste que je recycle. En vrai, trouver des aliments roses, c'est difficile. Sachant que je mange pas de jambon, je mange pas de charcuterie. Mais bon, elle dit que je suis un escroc. Mais non. Mais maman, regarde, les radis sont roses. Donc, petite salade d'été, les oeufs avec la sauce de betterave, les radis, les oignons et les pâtes. Voilà. Moi, ça m'a très bien. Je suis pas très fan de radis. Dans une salade, ça passe. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous auriez mangé si vous avez dû manger rose. Par contre, en boisson, j'ai trouvé choupa-choups. C'est pas mauvais. Franchement, ça va. Mais en vrai, moi, j'adore les salades de pâtes. Donc, moi, c'est un régal. Restez bien pour le dessert. Vous avez dû le faire. En dessert, les amis, des mouchés. J'aime bien parce qu'il est bien gros, quoi. Trop bon. Il est trop bon. Oh, il est bien piquée. Vous voyez, il y a pas mal de pâtes, là. J'avoue, c'est ce que je préfère, la pâte de riz. Oh, le chiffre en moi, c'est une churie. J'aime bien parce qu'il y a pas mal de pâtes. Comme je vous le dis, c'est vachement épais. Donc, du coup, tu arrives quand même à... Vous voyez ? C'est ça, la marque chez Auchan. Vous pouvez le trouver. Ça coûte 5 euros quand même. Mais vous en avez 6 dedans. Donc, franchement, ça va. Bon, bah voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Je vous fais très, très, très gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Love you. Cliquez ici pour la dernière vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501